Bonjour, je vous présente cet ouvrage Michel-Henri, Incarnation, une philosophie de la chair Élucidé, l'être chair qui n'est pas le corps La chair sent le corps qui lui est extérieur Affirmation de l'Évangile de Jean Et le Verbe s'est fait chair L'homme est chair, l'unité du Verbe et de la chair se réalisent dans le Christ Nous sommes des êtres incarnés, contemplation d'un intelligible pur L'homme est un animal pourvu du loco L'éternel, celui qui dissimule toujours sa face Dont on entend au plus la voix Yahvé est un Dieu jaloux, jaloux de son essence divine De la puissance d'exister La réalité du corps du Christ dans l'incarnation comme condition de l'identification de l'homme à Dieu La vérité du christianisme n'est pas de l'ordre de la pensée Les pères réaffirment que la chair du Christ est semblable à la nôtre La relation du Verbe et de la chair est placée à l'intérieur d'une seule et même personne, à savoir le Christ L'incarnation contient la possibilité du salut C'est sa révélation Principe du Cerf et de l'école de Marburg Autant d'apparence, autant d'être Objet de la phénoménologie, la question de l'apparaître Nous dirons, ainsi, autant d'apparaître, autant d'être Toute intuition, concept phénoménologique, source de droit pour la connaissance L'apparaître et l'apparaître de l'objet Intentionnalité qui révèle toute chose L'apparaître se dévoile dans la différence du monde Exclusion réciproque de l'être et de l'apparaître Le langage poétique dévoile l'abîme Car, à l'inverse du langage quotidien, ce dont il parle n'est jamais là Le paradoxe du monde comme pouvoir de déréalisation Ce n'est plus la conscience du maintenant qui donne l'impression réelle C'est l'impression réelle qui donne le maintenant La souffrance ne sent rien d'autre qu'elle-même Sentir sa souffrance est une expression impropre Jean Naber disait « L'avenir est toujours futur » Avec Descartes, l'homme n'est plus quelque chose Quelque chose qui apparaît, mais l'apparaître lui-même Cette vie, il appelle pensée, cogitation Série de petits mondes que Kamninsky a tout simplement entrepris de peindre Vue pure de la pensée, saisie intentionnelle de l'impression dans la conscience interne du temps C'est toujours à partir de données singulières que l'intuition d'une essence se construit La fiction, dit Husserl, est l'élément essentiel de la phénoménologie Comme de toute science eidétique en général La vie transcendantale se met hors d'elle-même En produisant, le spectateur se clivait, elle-même se divise La vie est l'invisible vivant Nous sommes des êtres de l'invisible Nous ne sommes intelligibles que dans l'invisible à partir de lui Descartes n'a pensé l'auto-révélation que d'une façon spéculative Négativement dans l'immense démarche du doute Dans toute pensée, nous lisons un égo Car, venu en soi de la vie absolue, en lipséité de son verbe Retournement phénoménologique Ce n'est pas la pensée qui donne accès à la vie C'est la vie qui permet à la pensée d'accéder à soi De s'éprouver soi-même Auto-révélation d'une cogitation Parole à méditer de Marx La pensée est un mode de la vie Connaître la vie, c'est le fait de la vie Et d'elle seule, affirmation catégorique de Galilée Que le corps sensible n'est qu'une illusion Sa décision d'instaurer une connaissance géométrique de l'univers matériel Fonde la science moderne L'analyse de la réalité est surprenante Toute science se constitue dans une réduction Par laquelle elle délimite son champ propre Et définit ses objets Silence éternel des espaces infinis Descartes aperçoit les immenses possibilités Ainsi ouvertes au savoir humain Plaçant la géométrie au principe de la connaissance de l'univers matériel La contre-réduction de Descartes Recueille ce que Galilée avait qualifié d'apparence et d'illusion Ce qui est plus certain et plus essentiel Les certitudes absolues Chez Descartes, le corps ne tient pas sa certitude de son appartenance au monde Mais de la connaissance que j'en ai Le corps n'est plus l'objet de l'expérience Mais son principe La vie révèle la chair en l'engendrant S'édifiant en elle Affirmation catégorique des pères de l'Église La réalité de la chair du Christ Réalité de notre propre chair Une chair souffrante tenant la réalité de sa souffrance dans la vie La chair est l'effectuation phénoménologique de la vie La chair contient la puissance de Dieu Car elle a reçu l'art de Dieu Jean comprend Dieu comme la vie Le pouvoir se mouvoir comme condition du pouvoir touché Et de tout pouvoir attribué au corps Immanence de tout pouvoir dans la vie Je peux C'est ainsi que j'agis Dans l'immanence pathétique de ma chair La chair mémoire immémoriale du monde L'unité du monde est une unité immanente Et c'est dans la parousie de ma chair qu'elle se tient Possibilité de l'action de l'âme sur le corps Notre action est celle de notre corporealité originaire et de ses pouvoirs Pulsions se mouvant en soi-même Et pliant des organes qui cèdent à sa puissance Déploiement organique Où le monde lui oppose sa résistance absolue Parole joannique qui a fasciné les pères Les arrachants du monde antique Le verbe apporte aux hommes le salut Paul expose l'immanence de la vie en toute chair Chaque membre du corps est susceptible de porter en lui la visée idolâtre Au même titre que la possibilité du salut Je peux apparaît comme un je peux absolu Tout pouvoir se heurtant à un non-pouvoir absolu Il n'est de pouvoir véritable que celui qui tient ce pouvoir de lui-même Définition universelle de la condition humaine comme vie absolue Paul Lorsque je suis impuissant C'est alors que je suis puissant La détresse elle-même fait notre orgueil Le saut doit être possible ainsi que Kégeart aime à le répéter La faute révèle du même coup aux pécheurs Qu'aucun vivant ne saurait vivre d'une vie qui n'est rien Parole du Christ Abba Toute finitude est tissée d'infini Selon l'expression de Hegel à la nature des roues que l'individu fait tourner Dans l'expérience de l'absolu il s'agit en fin de compte de s'anéantir dans le tout Vouloir vivre échappe en lui-même au monde La vie s'accomplit dans l'inconscience Une intuition de Schopenhauer Qui réintroduit la vie dans la pensée occidentale A titre de fondement en y retirant la phénoménalité en même temps que l'individualité Être un soi n'est rien d'autre qu'être donné à soi sans que cette autodonation soit son fait La liberté est un pouvoir Pouvoir toujours en possession de soi Et disposant ainsi de soi Pouvoir de notre corporelité originaire Témoignage de chacun de nos actes La chair ne ment pas La liberté n'est pas une affirmation métaphysique Elle a une signification phénoménologique Sentiment d'un pouvoir en exercice s'éprouvant soi-même La liberté est le sentiment du soi De pouvoir mettre en œuvre soi-même chacun des pouvoirs qui appartiennent à sa chair La liberté c'est l'immanence à soi de la vie Le silence de son accomplissement C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la santé Le silence des organes La santé est oublieuse L'oubli doit se comprendre à partir de la duplicité de l'apparaître Telos méthodologique usérien De la pleine lumière de l'évidence La vie baigne dans un oubli radical Tenant à son essence même La vie échappe à toute mémoire Lors même qu'elle nous quitte jamais Tout sentiment de l'action selon l'intuition de Mène et de Biran Un sentiment d'effort Accomplir un mouvement avec le sentiment qu'on peut l'accomplir L'oubli de la vie et son rappel pathétique dans l'angoisse Souffrir ou jouir Problématique Keggerhardienne du désespoir Élimination de toute objectivité que Keggerhardt opère en débutant son analyse de l'angoisse Par celle de l'innocence Comme la jeune fille du bel été de Pavese Qui s'est échappée dans la rue tout simplement pour prendre l'air Marcher et se délasser Le possible en suspense En suspens Situé le possible dans l'immanence radicale de la vie Immanence dont l'innocence fournit un pathos exemplaire Le pathos Keggerhardien revêt une signification exemplaire et universelle Comment le péché est entré dans le monde Chacun de nous ne le comprend jamais que par lui-même Si innocente que soit l'innocence Une angoisse secrète l'habite Il y a un plaisir de l'angoisse Vertige de la liberté Angoisse du pouvoir qu'elle rend possible Ce saut est le péché L'acte lui-même L'acte procède d'une liberté radicale Conférée à l'individu dans le process même de sa génération Dans la vie absolue A titre de soi transcendantale Auquel sa liberté est consubstantielle Chaque individu recommence l'histoire du monde L'angoisse surgit de la synthèse de l'âme et du corps Keggerhard confie cette possibilité à un tiers Qui est l'esprit La vie transcendantale Le désir saut dans le péché Le sensible devient le sensuel La sensibilité se nomme désormais sensualité Sensibilité, sensualité Le possible de la liberté Keggerhard s'annonce dans l'angoisse Chose terrible que l'angoisse du péché produit le péché Le saut, la faute ne délivre pas de l'angoisse Bien au contraire La relation érotique est une relation dynamique et pathétique S'accomplissant sur un plan d'immanence absolue C'est dans l'immanence de la pulsion Que le désir échoue à atteindre le plaisir de l'autre Là où il s'atteint lui-même La seule réalité métaphysique de l'univers Et selon Schopenhauer Le vouloir Un vouloir qui n'a aucun objet Aucun objet propre à le satisfaire Éternellement insatisfait, le désir sexuel recommence indéfiniment son cycle absurde Conception reprise par Freud La phénoménologie s'oppose dans le principe à la métaphysique Pour autant qu'elle s'en tient délibérément au phénomène tel qu'il se montre en lui-même Tel qu'il se montre dans le monde ou dans la vie La destruction active et délibérée de la réalité En l'occurrence celle de la vie C'est le nihilisme qui s'entend comme une négation de toutes les valeurs Or, depuis toujours, les valeurs règlent les actions humaines La vie est un principe universel d'évaluation Et ce principe est unique Dans la réduction galiléenne L'objectivité se trouve détachée de la vie Et considérée en elle-même de façon abstraite Comme une instance autonome La médecine n'a jamais été une science à proprement parler Et reste humaniste dans son principe La vie est sans pourquoi Pourquoi ? L'auto-révélation de la vie est son auto-justification Le bonheur de cette épreuve est sa jouissance qui dit qu'elle est bonne Verset fameux de Angelus Sidesus La rose est sans pourquoi Fleurie parce qu'elle fleurie N'a souci d'elle-même Ni ne désire être vue La rose nom de la vie Intuition fulgurante de Maître Ecart Essence phénoménologique de la vie définie positivement par Ecart Et négativement par Sidesus C'est parce que Dieu est vie Qu'il est invisible L'homme n'a jamais été créé Il n'est jamais venu dans le monde Il est venu dans la vie C'est en cela qu'il est semblable à Dieu Fait de la même étoffe que lui Que toute vie et que tout vivant De cette étoffe qui est la substance phénoménologique pure de la vie elle-même Irénée déclare que la vérité apparaît Lorsque le Verbe de Dieu se fie homme C'est du Verbe que provient toute chair Paul, votre corps est le temple de l'Esprit Saint Pour Husserl, c'est l'intentionnalité qui donne accès aux autres L'autre s'enveloppe dans l'intériorité propre à la conscience Affirmation selon laquelle le Dasein Le fait d'être là en tant qu'être au monde Et le Mid-Sign, l'être avec, ne font qu'un Cet être avec est la vie absolue en son Verbe Qui diffère du logo grec Car la raison présuppose l'extériorité pure Où il n'y a ni ipséité ni soi possible Heidegger propose une théorie de l'ipséité Dont la possibilité est demandée Au souci, au hors de soi Doctrine du corps mystique chez les pères Et du salut comme identification à Dieu Cyril parle d'intériorité phénoménologique Réciproque de tous les vivants Dans le soi unique de la vie absolue Dieu a bien pris de la boue Et a soufflé en elle le souffle de la vie Qui donne à la vie cette vie qui demeure en ce corps Chosique, principe de toute vie L'esprit sans lequel le corps ne serait même pas un cadavre La souffrance a un point limite Dans le désespoir L'œil de Dieu nous regarde Ivresse sans limite de la vie Tout ce qui est abaissé sera relevé Heureux ceux qui souffrent Michel-Henri Incarnation, une philosophie de la chair Merci Merci